Yo tout le monde et bienvenue pour ces nouveaux achats de juin et cette fois-ci, comme d'habitude, du Mega Drive et quelques petits jeux à côté que je n'ai pas pris mais je vous les citerai quand même pour vous le dire donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve tout de suite Alors voilà, on attaque directement avec des jeux que j'ai acheté à côté pas forcément du Mega Drive donc du coup, je vous les cite alors, j'ai acheté le Metal Gear Solid 4 sur PS3 le Metal Gear Acid sur PSP alors pourquoi est-ce que j'ai pris du Metal Gear ? parce que je commence à m'y intéresser et j'ai envie de me faire toute la série alors du coup, je me suis dit et bien alors, allez-y, on les achète ! du coup, Gunstar Heroes sur Game Boy Advance en complet, je l'ai eu pour 10€ Metal Gear Acid pour 5€ Metal Gear 4 pour 13€ j'ai acheté Watchdog aussi donc du coup, il y aura un épisode de Et toi t'en pense quoi qui arrivera dessus un jour ou l'autre Wolfenstein, donc lui, je l'ai acheté 55 Wolfenstein The New Order, donc qui est sorti sur Xbox One également je l'ai fini et lui, oui, il y a un épisode de Et toi t'en pense quoi qui va sortir très bientôt et Watchdog, bah 70€ parce que voilà, c'est le prix de vente et comme un con, j'ai pas été chez Carrefour qui le vend beaucoup moins cher c'est totalement con, mais c'est pas grave bon allez, c'est parti alors on commence d'abord avec Art Alive donc un jeu que j'ai réussi à avoir par le biais d'un échange sur mon forum donc il s'agit de Art Alive donc vous pouvez voir qu'il est complet et d'ailleurs je froisse la page, non ! voilà, donc il est complet, il est à 100% d'un état, à part qu'il est un petit peu ondulé par-ci par-là mais voilà, celui-là je l'ai eu pour 3€ alors pour la petite explication, c'est simplement un jeu qui est un petit peu comme Mario Paint en gros si vous voulez, vous pouvez faire vos propres dessins dessus donc nous le n'ons Art Alive d'ailleurs l'image est sympathique on peut voir qu'il y a justement un petit gamin et une fille qui tient une banane dans la main mais c'est pas grave mais en tout cas voilà, on peut inclure un Sonic, etc voilà, c'est très basique mais voilà, c'est sympa, on va dire mais ça vaut pas une tablette graphique hein, retenez ça, retenez ça ensuite, Stargate donc un jeu que j'ai pris un petit peu à l'aveuglette comme ça et très franchement, j'ai jamais trop suivi la série mais d'ailleurs parce que je trouve que c'est fin nul mais excusez-moi s'il y en a qui aiment mais voilà donc il est complet en bon état seul problème c'est qu'il est en anglais parce que du coup derrière c'est écrit totalement en anglais donc ça c'est un petit peu con mais bon, il est complet, il est en bon état ce jeu-là il s'agit en fait d'un shoot en fait vous avancez et vous tirez tout simplement et en fait c'est vrai que j'ai vraiment pris ce jeu-là à la chie mais vraiment total parce que j'ai eu ça à l'échange gratuitement parce que du coup j'ai échangé quelques jeux en boutique contre ce jeu-là parce que voilà, c'était le seul qui était en complet je me suis dit bon, pourquoi pas le prendre et je suis étonné mais vraiment étonné à quel point ce jeu il a une animation de fou le mec quand il monte etc franchement c'est vraiment bien géré donc vous voyez forcément au gameplay qu'il passe c'est franchement super bien foutu et je dois dire que j'aime bien franchement je kiffe, c'est un très bon jeu alors que je ne m'y attendais vraiment pas donc c'est une bonne surprise ce Stargate donc on entre dans le... un peu mieux on va dire donc d'abord on a Batman Forerner donc qui est ici et alors lui, je vais vous avouer que très franchement j'y ai pas joué et d'ailleurs voilà, oui voilà donc c'est un jeu de combat, c'est bien ce qu'il me semblait donc du coup c'est le jeu tiré du film Batman Forever donc avec notamment Jim Carrey et avec ce personnage, je ne sais plus c'est qui c'est... je ne me rappelle plus c'est qui c'est celui qui joue dans Men in Black c'est le vieux, je ne me rappelle plus Tommy Lee Jones, je crois que c'est ça je crois que c'est Tommy Lee Jones s'il y en a un qui peut me le dire dans les commentaires, pourquoi pas le faire donc voilà, j'ai acheté Batman Forever donc le petit brim c'est qu'ici ça se vire donc il faudra que je mette un bout de scotch ou une connerie tant pis, donc voilà donc il est complet, nickel je fais toujours assez gaffe pour les avoir en bon état et celui-là je l'ai eu pour pour 16 euros avec les frais de port inclus parce que je l'ai acheté sur internet du coup donc je ne l'ai pas acheté, celui-là je l'ai acheté en France sur Ebay FR voilà, donc on enchaîne tout de suite et là vous allez vous dire, encore ? et bah oui, Batman donc du coup là cette fois-ci c'est le Batman c'est le Batman de la Mega Drag qui est franchement génialissime donc ce jeu-là c'est assez anecdotique parce que c'est vrai que ce jeu est assez... je ne sais pas comment dire c'est vrai que ce jeu, si vous voulez déjà il cote un petit peu alors déjà en magasin je le voyais mais 4,35 euros j'ai halluciné et là j'ai réussi à le trouver sur Ebay Luka pour 17 euros, frais de port inclus 17 euros 17 euros au lieu de 35 j'étais super content parce que ce jeu je le voulais vraiment car si vous voulez c'est le meilleur Batman que vous pouvez trouver peut-être pas sur toutes les consoles confondues parce que je ne connais pas trop ce qu'il y a sur SNES je sais qu'il y a déjà Batman Return qui est également sorti donc Batman Return c'est celui-là je vous l'ai sorti parce que du coup je voulais vous montrer juste que du coup j'ai toute la série du coup le premier, le deuxième qui est sorti et le troisième ça c'est dans l'ordre où ils sont sortis sur Ebay Luka après je ne saurais pas dire c'est dans quel ordre où ils sont sortis en film mais voilà enfin bref je reviens à ce Batman donc vous le voyez au gameplay franchement il est très 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 sympa et du coup donc non seulement c'est un shoot où on avance parce qu'en fait on peut lancer le... putain je l'avais tout à l'heure le Batarang je crois que c'est ça je sais plus mais bref on peut lancer le Batarang mais on peut également avancer et taper donc c'est un beat the maul si on veut mais c'est pas comme du beat the maul classique style strict of rage c'est-à-dire que vous n'allez pas frapper les ennemis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus pour avancer dans une prochaine zone où vous tuerez des mails pour réavancer etc donc là c'est vraiment du beat the maul où en fait on frappe les ennemis mais on avance c'est-à-dire que même si on les frappe pas on pourra quand même avancer dans le jeu voilà donc c'est assez spécifique mais c'est du beat the maul vu que de toute façon on avance on les frappe voilà donc ça reste ça et il y a aussi un petit peu des phases de plateforme etc donc voilà et d'ailleurs à l'intérieur je trouve qu'il y a limite une référence parce que si on veut dans ce jeu là à un moment on est dans un château donc là le gameplay passe comme ça au moins vous le verrez directement à un moment on est dans un château et dans ce château et bien en fait il y a en fait ces espèces de de... comment ça s'appelle des... je sais plus comment ça s'appelle c'est les grandes lampes comme ça avec plein de lumière bref qui... j'allais dire des chandeliers mais c'est pas ça je sais plus c'est quoi ah ça me revient plus je suis désolé mais ça me revient plus mais en tout cas voilà qu'ils tombent sur... qu'ils veulent justement défoncer Batman et ce qui est impressionnant c'est que je trouve que ça ressemble très pour très à du Castlevania c'est juste impressionnant mais du coup voilà je voulais quand même le placer parce que du coup ça m'a vraiment impressionné mais bref donc pour en revenir à ce jeu il est vraiment génial donc ça c'est vraiment le Batman pour moi à avoir parce que ça me manque du très bon et puis voilà donc voilà je vous les remonte donc les trois et bien sûr je vais vous montrer l'intérieur voilà d'ailleurs magnifique notice et magnifique... magnifique catou je trouve qu'elle pète à mort donc on a juste le logo je sais que c'est pas énormissime mais en tout cas voilà je trouve qu'elle pète et si vous regardez de près bah vous pouvez voir que la gueule de Batman il a un regard très chevaleresque c'est très spécial mais vous voyez là la photo s'affiche donc vous pourrez voir à quel point c'est mignon voilà donc les deux derniers jeux c'est du très très bon donc je pense que beaucoup d'autres vous connaissent déjà ces jeux là mais en tout cas je vous les présente d'ailleurs je vais échanger les classes parce que pour moi il y en a un qui vaut beaucoup plus que l'autre mais voilà donc d'abord Shadow Dancer donc un très 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 bon jeu c'est The Secret of Shinobi donc on se rapproche vachement d'un Shinobi ce qui n'est pas vraiment totalement le cas bon après lui il est non en fait parce qu'on a toujours le même système de jeu mais en plus on a un chien en fait et pour la petite histoire pour rentrer dans les tailles donc je vais vous montrer quand même l'intérieur voilà donc on peut voir qu'il est complet il est nickel donc voilà juste à dire cette petite étiquette de merde qui me fait chier et celle-ci ça va être très très dur à la retirer mais bon on espère donc ce jeu là avant que j'oublie je l'ai eu pour 28 euros frais de port inclus donc ce jeu il faut savoir qu'il a une cote qui est très variable autant des fois on peut le trouver à 50 euros et autant des fois bah là comme par exemple on le trouve dans les alentours de 30 35 euros 40 euros donc ce qui fait que je m'en tire assez bien pour 28 euros avec les frais de port inclus donc c'est plutôt pas mal mais voilà je parle extrêmement vite mais ce n'est pas grave donc du coup je reviens au gameplay donc vous voyez tourner en gros on tire des shurikens et en fait dès qu'on se rapproche des ennemis bah on leur donne des coups de sabre tout simplement parce que des fois il y a des ennemis qui sont assez compliqués c'est à dire qu'on peut pas les avoir comme ça parce qu'ils ont un bouclier et le seul moyen de les avoir c'est de leur donner un coup de sabre et donc le sabre c'est automatique c'est le même bouton que le shuriken vous avancez une fois que vous êtes au corps à corps et bah là il donnera un coup de sabre tout simplement ce jeu il est quand même assez cool aussi parce que du coup on peut passer d'arrière-plan à avant-plan donc je crois qu'on pouvait le faire également dans Shinobi 3 je suis plus sûr mais en tout cas voilà dès qu'on fait la flèche du haut et qu'on saute et bah en fait on change de décor on peut passer à l'arrière-plan ou au second enfin au second plan ou au premier plan pour pouvoir détruire les ennemis mais en gros ce jeu il est spécifique par rapport au Shinobi c'est qu'en fait on récupère donc du coup des personnes qui ont été emprisonnées et dès qu'on les a toutes récupérées et bah là seulement on peut sortir du niveau et passer au prochain donc voilà c'est pour vous expliquer un petit peu le gameplay et du coup on a un chien blanc que vous pouvez voir dans le gameplay et en fait ce chien blanc bah c'est le chien d'un ennemi en fait qui est mort et du coup on le récupère et on va le venger en gros c'est ça et on peut demander au chien d'attaquer une personne c'est à dire qu'on laisse appuyer le bouton d'attaque et puis après une fois qu'il est chargé à fond et bah du coup le chien attaque l'ennemi voilà donc ça permet de le distraire et du coup bon après on peut le tuer avec un shuriken voilà je pense que je me suis assez étendu sur le sujet mais ce jeu là franchement il est vraiment cool c'est vraiment un très bon jeu de la vie grave et si vous le connaissez pas et bah du coup j'espère vous en avoir appris un petit peu plus voilà et on passe au dernier donc c'est pas forcément le plus impressionnant mais moi je dois dire que j'ai vraiment une très grande affection pour ce jeu ça fait longtemps que je le voulais et je l'ai il s'agit de Splatterhouse 2 et comme vous pouvez le voir le titre ici est dégoulinant de sang parce que oui c'est un jeu qui est gore et oui car il faut bien le dire sur la Megadrive et sur les Hall de Génération on a très peu de jeux qui sont très 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 violents ou gore etc et celui-là en fait partie et ça c'est génial et surtout le délire c'est que ça fait vraiment peur dans le fond aujourd'hui avec le recul ça fait moins peur mais il fait vraiment peur j'ouvre la boîte je vous montre un peu l'état donc du coup on a ici donc les instructions le jeu tout en nickel très bonne étape peut-être que j'ai l'impression que l'avant il est un petit peu Sunfade mais bon au pire c'est pas grave je veux dire pour le prix de ce jeu en ce moment c'est assez anarchique moi je l'ai eu pour 39€ 39€ frais de port inclus je l'ai acheté sur Ebay je l'ai acheté sur Ebay mais un australien donc je sais pas pourquoi c'est une version australienne je crois ou alors c'est lui qui est australien je sais pas mais bref en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'ai acheté un australien et puis du coup il était beaucoup moins cher parce que sinon si vous voulez l'acheter en achat ibega c'est obligé bref donc vous voyez au gameplay c'est vraiment super cool donc en gros vous avancez et vous donnez des coups dans les zombies et pfff ils éclatent ça dégueule de partout de slime etc c'est vraiment super super vendant à mort et le mieux alors ça c'est catégorique vous verrez que bah si jamais vous jouez à ce jeu là même si je ne pense pas mais en tout cas je vais vous le mettre à la fin de la vidéo pour vraiment vous le montrer regardez le franchement s'il vous plaît regardez la cinématique d'intro on n'a jamais vu ça sur Megadrive elle cette intro elle est juste magnifique et en plus l'ambiance qui s'en dégage est vraiment impressionnante je vous jure là je suis en train de bander limite dedans ce jeu mais je vous le dis franchement ce jeu il est vraiment génial donc il est gore il est cool c'est un bon beat them all peut-être un petit peu répétitif forcément mais il est vraiment bien géré la difficulté est pas trop mal on avance dans le jeu ça se passe super bien et putain c'est gore franchement j'adore franchement c'est tellement bon de trouver un vieux jeu même en beat them all surtout en beat them all même qui est core je vous jure c'est juste génial voilà petit regret c'est juste qu'il aurait fallu que du coup quand les zombies éclatent que ce soit pas vert que ce soit rouge ça c'est vrai que c'est pas mal que ça fasse vraiment effet sang mais en tout cas voilà à l'intérieur juste je vous le montre la personne m'a fourni un poster je sais pas s'il était avec mais en tout cas il me l'a fourni donc bon autant que je vous le montre donc je vais faire super bien parce qu'il est neuf il est vraiment en état mint pour vous rappeler d'ailleurs il est en bon état ce jeu là je sais pas si je l'ai dit mais voilà donc vous pouvez le voir c'est un poster de Sonic Spinball voilà donc je vais essayer de le tendre un peu plus il est vraiment il est vraiment nickel mais neuf de chez neuf un truc de fou et on peut voir derrière qu'il y a plusieurs jeux qui sont présentés donc Eternals Champions Ultimate Soccer Toadjambe and Earl 2 on a Raymoik Skin Star Trek Astax and the Great Rescue Sonic CD et ici ils vendent les consoles donc on a la Gal-Gear la Mega Drive la Mega CD etc etc donc on a le menaceur d'ailleurs le menaceur c'est plus de la SNES mais je sais pas d'ailleurs c'est bizarre ça le menaceur est-ce que le menaceur était sur mes graves je pense pas vous voyez c'est l'espèce de canon qu'il y a là mais normalement il n'y est pas c'est bizarre c'est très bizarre mais en tout cas voilà donc cette vidéo achat mensuel est terminée j'espère que ça vous aura plu j'essaie de replier ça sans voilà voilà c'est bon je vais replier donc je le remets dedans je sais pas du tout si c'est vraiment contenable à ce qu'il y a un poster à l'intérieur mais en tout cas voilà je vous mets vu qu'il était avec désolé j'avais de travers en tout cas voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre à like à commenter à dire si vous avez bien aimé les jeux etc si c'est des bons achats etc je sais plus ce que je voulais dire parce qu'après ça on est entre nous en tout cas voilà c'est fini j'espère que j'ai parlé de tout ce que j'avais à parler alors attendez je vais regarder si j'avais pas oublié des jeux non c'est bon j'ai rien oublié et bien d'accord bah écoutez j'ai rien oublié donc s'il vous plaît restez juste après parce que là je vais vous montrer du coup l'intro en fait du jeu de Splatterhouse 2 vous êtes pas obligés de regarder en entier mais si vous pouvez regarder juste 30 secondes 1 minute vous verrez à quel point c'est prenant et que c'est vraiment bien foutu j'espère que je la trouverai sur internet et si jamais la vidéo c'est un direct et que vous voyez qu'il reste plus beaucoup de secondes bah c'est que du coup je l'ai pas trouvée mais en tout cas j'espère la trouver et sinon je le ferai voilà bon les j'ai fini de radoter j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis ciao et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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